Bonjour mes Gémeaux, nous allons regarder ce qui vous attend pour cette année 2024 et vous n'allez pas être déçus parce qu'il y a cette année l'arrivée d'une planète qui s'appelle Jupiter dans votre secteur et pour faire clair, pour aller droit au but, Jupiter c'est le plus bel aspect qu'il soit lorsqu'il passe quelque part. Donc on donne une idée, une mise en bouche de ce qui vous attend concernant tout ce que je vais vous raconter là pendant cette séquence durant laquelle on va regarder pour cette année 2024 toutes les planètes qui vont passer ou vont avoir des liens, des aspects, des influences avec vous et elles sont assez intéressantes. Voilà on va commencer, je commence par les plus lentes, Pluton. Pluton c'est une planète qui fait son tour en 250 ans. Pluton cette année va faire passer d'un signe à un autre signe, il va passer d'un signe neutre à un signe qui veut du bien, donc c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Et puis après je regarderai toutes les autres, après Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, dont je parlais. Mars durant toute l'année parce que lui il avance beaucoup plus vite, il y a des périodes durant lesquelles on a plus d'énergie et d'autres moins, c'est comme ça, il faut les identifier. Vénus c'est pareil, toute l'année il y a des périodes durant lesquelles les influences sont plus heureuses en matière de charme et puis d'autres où on est moins droit tout simplement. Et enfin Mercure qui est votre planète fétiche, l'intelligence, la communication, tout au long de l'année il navigue. Mercure il tourne et au moment où il est heureux, il vous octroie, il vous accorde, il vous fait bénéficier d'une fluidité oratoire tout à fait étonnante. Et à d'autres moments, le côté gaffeur, imprudent, dispersé, peut prendre le relais et là c'est beaucoup plus ennuyeux. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble, j'ai noté, j'ai pris toutes mes petites notes pour vous raconter tout ça. Alors, le gros morceau, quand même, le truc maus majeur, c'est Pluton. Pluton, planète des remises en question, des transformations, des évolutions parfois radicales, des bouleversements, des changements de fonds. Pluton était depuis une quinzaine d'années dans le signe du Capricorne. On a vu ce que ça donnait lorsque Pluton avait des angoisses, des inquiétudes. C'était collé avec Saturne, la Saturne-Pluton, les deux affreux en même temps en Capricorne. C'était en 2020, 2021. On se souvient des périodes pas terribles qu'on a traversées. Et Pluton va quitter le Capricorne. Il va le quitter cette fois-ci définitivement. Il va rentrer pendant une quinzaine d'années dans le signe du Verseau, qui est un signe d'air comme le vôtre. Et les influences qui nous parviennent d'un élément qui est comme le nôtre, mais qui n'est pas le nôtre, sont ce qu'on appelle des trégones, des angles de 120 degrés, qui participent aux plus belles influences possibles. Donc vous allez jusqu'au 20 janvier bénéficier d'une sorte de préambule de l'influence de Pluton qui va encore là commencer à donner une petite séquence de ce que vont être les transformations, les évolutions, les soulagements de ce qui vous attend par la suite. Donc jusqu'au 20 janvier, on est encore dans cette phase d'éclaircissement où certains enjeux se dessinent. Des grands courants d'évolution sont en train d'arriver à maturité, doucement mais sûrement. Pluton devient neutre du 20 janvier au 2 septembre, donc vous voyez qu'il ne va pas trop vous casser les pieds cette année. Et à partir du 2 septembre jusqu'en fin d'année et après pendant une période dont je vous reparlerai longuement l'année prochaine, Pluton arrive en soutien, trégone, protection de Pluton. Pluton, quand on le prend sur la tête, ce n'est pas terrible, mais quand on l'a sous ces angles-là, il est formidablement porteur, productif parce que ça nous permet de nous fixer des buts beaucoup plus profonds, réémerge de nous des aspirations qui étaient parfois en sommeil, se réveillent des dispositions plus proches de nos désirs, nos aspirations structurelles. Donc le trigone de Pluton pendant les 15 ans qui viennent derrière, il est super intéressant pour vous fixer des capes et puis vous donner les moyens d'avoir ce fil rouge d'objectif à atteindre, et ce fil rouge d'objectif à atteindre concernant l'objectif justement, normalement il devrait être de plus en plus fin, de plus en plus précis, avec nettement moins de dispersion, c'est ça l'objectif de Pluton, avoir un cap, savoir où on veut aller, voilà ce qu'il est subtil de vous apporter, donc c'est une très très intéressante évolution qui arrive. Premier point. En parallèle, vous avez une influence d'une autre planète qui s'appelle Neptune. Neptune va naviguer toute l'année dans le troisième des camps des poissons. En troisième des camps des poissons, il forme avec vous ce qu'on appelle un carré. Carré, c'est pas terrible, c'est une surtention, c'est comme une opposition, mais c'est un peu plus vif encore. Le carré de Neptune va naviguer, je vous l'ai dit, dans la troisième séquence, troisième des camps, troisième des cadres des poissons. Donc mes gémeaux, troisième des camps, soyez vigilants tout au long de l'année à ne pas être dans le flou, les décisions hasardeuses, les incertitudes, la communication imprécise, en laissant une part d'aléatoire, de non-dit, de choses qui ne sont pas clarifiées, parce que le risque d'être dans la dispersion, de se laisser influencer, de faire preuve de ce qu'on va appeler une porosité. Porosité, on est poreux, donc on donne prise. Comme vous êtes d'excellents communicants, mais en même temps d'excellents caméléons, avec une forte disposition à vous adapter aux situations, si on vous propose, on vous pousse, on essaie d'un peu de vous manipuler, de vous inciter à faire des choses qui n'ont pas pour vous, faites très attention, mes troisième des camps, à garder cette notion de recul, de distance, pour ne pas vous faire influencer, parce que plus que d'habitude, vous aurez envie de vous connecter à tous ceux qui sont autour de vous, mais se connecter, c'est super, mais se connecter de façon excessive fait que l'on donne, on ouvre la porte, on ouvre la fenêtre, on ouvre, comment dire, on devient plus sensible au désir des autres, au détriment des vôtres. Voilà où je voulais en venir. Tout bête, ne confondez pas ce que veulent les autres, c'est ce que vous voulez, vous. C'est le risque pour mes troisième des camps cette année, parce que l'aspect est lent, il reste toute l'année, c'est dit. Et puis, j'ai également Uranus. Uranus, planète de la nouveauté, Uranus est en douzième maison solaire. Uranus, la créativité, il est encore en gestation, il apparaîtra bientôt, mais dans tous les cas, pour l'instant, il est neutre, carrément neutre pour vous cette année, donc pas de changement soudain, pas de transformation radicale. Tout ça, toutes les évolutions qui sont en cours se font de façon graduelle. Uranus ne vient pas semer la zizanie sous la forme d'impatience et de ras de marée fondamentale. Vous n'êtes pas encore concerné, on en reparlera dans deux, trois ans. Et puis, j'ai Saturne. Saturne, lui, aussi est dans le signe des poissons. Saturne dans le signe des poissons, il forme avec vous un carré tout au long de l'année. Saturne va naviguer durant toute l'année 2024 dans une séquence entre 3 et 20 degrés, donc il va me toucher les trois décans, pour être clair. À tour de rôle, Saturne, c'est la sagesse. Saturne, c'est le temps. Saturne, c'est celui qui nous permet de poser les pieds sur Terre, d'être rationnel, d'être pragmatique, d'être organisé, d'être structuré. Saturne en carré, il fatigue. Il fatigue, mais il est porteur. Il fatigue parce qu'il va exercer sur vous une influence qui peut vous inviter à prendre plus de recul que d'habitude. Alors, un peu de recul, c'est super, mais trop de recul, on entrave la capacité à agir, à prendre des risques calculés, à faire preuve d'initiative, à s'ouvrir sur l'extérieur, parce qu'on est dans des mécaniques de prudence, voulant réduire la marge d'erreur de tout ce qu'on touche. Du coup, on réduit du même coup cette formidable tendance que vous avez naturelle à être ouvert, curieux, novateur, communicant, adaptable. On est sur un temps durant lequel, toute l'année, là, on va être plus prudent avant de s'emballer. Alors, il y a du bon, mais il ne faut pas non plus que ça vous entrave trop. C'est ça que je vous ai mis en tête, cette notion d'anticipation et de calcul qui fait que moi, j'aime bien les gens qui agissent. Alors, bien évidemment, certains agissent trop vite, mais quand on est trop dans la réflexion, on agit beaucoup moins et Saturne va freiner cette tendance à agir et à prendre des initiatives et à être moteur, être actif. Donc, il faut vraiment canaliser Saturne en étant le plus mesuré possible de façon à vous poser des questions, mais point trop d'en faut parce qu'il y a un moment, ça paralyse. Voilà, c'est ça Saturne. C'est un apport structurant, mais fatigant. Toute l'année. Et puis, maintenant, je vais vous parler de choses complètement réjouissantes. Il y a dans votre ciel une planète qui est exceptionnelle. Exceptionnelle cette année. Elle arrive le 25 mai 2024. 25 mai 2024, attention, attention, Jupiter, la planète de la chance, de l'optimisme, du positif, du chaleureux, de l'expansion, de l'ouverture, des opportunités, de la confiance en soi. Et il y a des aspects contradictoires parfois. Ça qui est intéressant. Et là, on est confronté à un véritable aspect contradictoire. Il y a le carré de Saturne qui ralentit et il y a la conjonction de Jupiter. Jupiter, il passe tous les 12 ans. Cet aspect est le plus beau de tout ce qui existe en matière d'influence planétaire. Jupiter, il fait un signe par an. Donc, de mai 2024 jusqu'à mai 2025, on en reparle l'année prochaine, Jupiter va être sur votre tête, dans votre secteur. Et la visite de Jupiter, vous le recevez à domicile, vous bénéficiez mais au max, au max, au max de toutes les opportunités en matière de chance, d'expansion, de capacité à créer, à être ouvert, à faire les bonnes rencontres, à être chaleureuse, à être positif, à être dans des dynamiques on ne peut plus heureuse pour saisir les opportunités, pour créer la chance, pour décanter ce qui devait l'être. Normalement, il y a un avant et un après Jupiter. Donc, s'il y avait une marche à grimper, un cap à passer, une situation dont il fallait se soulager, entre Jupiter, qui est l'élément de chance, de chance, de chance, et Trigone de Pluton qui arrive, qui fixe des caps, vous avez deux gros morceaux qui vous soutiennent de façon exceptionnellement dense, vraiment suffisant pour me gérer la contrariété liée au carré de Saturne. Donc, Jupiter, super. Encore une fois, c'est le plus bel aspect qui existe. À partir du 25 mai, préparez-moi cette période liée au second semestre, préparez-les-moi attentivement, parce que des périodes d'expansion comme ça, ça ne passe pas souvent. Jupiter sur Soleil, je l'adore. J'aimerais bien l'avoir tout le temps celui-là, tellement il est beau. C'est l'influence de tous les possibles, tous les possibles. Mais encore une fois, rien ne se fait si on n'agit pas. Je suis très insistant sur ce point-là. Les astres incitent, mais ils ne déterminent pas. Vous connaissez la méthode et le système et ce postulat de raisonnement auquel on est très attaché. Ça, c'est pour Jupiter. Je vois pour vous Jupiter qui arrive. Une petite intermède, parce que j'ai réalisé que je vous donnais beaucoup d'informations techniques. En fait, l'astrologie, c'est assez simple. Dès qu'on a les bonnes bases, on comprend vite, on assimile vite. Donc, je vous ai préparé une semaine de vidéos gratuites, de formations gratuites. Ça, il ne faut pas louper. En dessous, vous cliquez. Il y a un truc à cliquer dessus. Vous allez voir. Vous allez comprendre les bases. Et puis, ça vous donnera l'occasion de découvrir mon école de formation. Voilà. Vous allez comprendre comment je fonctionne. Et puis, c'est encore une fois, rapide, une semaine, simple. Vous allez apprendre plein de choses qui vous seront super utiles. Et vous allez voir que les bases arrivent très vite. Allez, fin de l'intermède. On reprend les prévisions. Ensuite, je vais vous parler de Mars. Mars, c'est la planète de l'action. Mars, c'est l'énergie. Mars, lorsqu'il forme des beaux aspects, il est stimulant. Lorsqu'il forme des aspects contrariants, il est fatiguant. Il est excessif. Il est impatient. Voilà ce que ça va donner. Mars, jusqu'au 4 janvier, il est en opposition. Jusqu'au 4 janvier, on ne fait pas de boulettes. On ne fait pas de bêtises. On ne force pas les choses. Il va être neutre du 4 janvier au 13 février. En revanche, à partir du 13 février, Mars devient un excellent soutien. Pourquoi ? Parce qu'il sera dans un autre thing d'air. Donc, il forme avec vous un très gros choix d'extrêmement stimulant protecteur. Donc, du 13 février au 22 mars, période active positive. L'énergie est bien canalisée. On a un meilleur rendu de l'effort produit. Tout bête. On agit. Ça paye davantage que quand Mars n'est pas terrible. Ensuite, Mars est neutre du 22 mars au 30 avril. Il redevient positif du 30 avril au 9 juin. Encore une séquence durant laquelle Mars, l'élément moteur, vous protège. Dans un signe heureux, il forme une influence bienveillante qui vous apporte une très belle énergie. Mars devient problématique, pour le coup, du 9 juin au 20 juillet. Carré de Mars, l'énergie... En fait, c'est même pas ça. C'est une période durant laquelle l'énergie ralentit. C'est pas négatif. Juste l'énergie et plus de temps avant que les choses se décantent. Voilà. Non plus, c'est pas dramatique du tout. En revanche, Mars devient extrêmement intéressant du 20 juillet au 4 septembre. Pourquoi ? Parce que ça va être une période du 20 juillet au 4 septembre, durant laquelle la planète va être pile sur votre tête elle aussi. Donc, si on met en adéquation le fait que vous aurez en même temps Mars, la planète de l'action, et Jupiter, la planète de la chance, là, du 20 juillet au 4 septembre, on a un double effet qui se révèle en général porteur. Parce qu'on a l'énergie, l'action, et en même temps les perspectives d'expansion et de chance. Mars, l'action, Jupiter, les opportunités d'expansion et de positif et d'opportunités heureuses à créer, donc, du coup, pour en bénéficier. Donc, très, très intéressant cette période-là, où j'en ai deux pour le prix d'un. C'est très, très bon. Vraiment, hein ? 20 juillet, 4 septembre. À partir du 4 septembre jusqu'au 4 novembre, Mars sera neutre. Donc, il est plus actif. Et Mars redevient fort sympathique et protecteur du 4 novembre jusqu'au 31 décembre. Et au-delà, mais pour le au-delà, on en reparlera en 2025. C'est dit pour Mars. Je vais, à présent, évoquer l'influence que va exercer sur vous Vénus, plaide du charme et de l'amour, durant toute cette année 2024. Et Vénus, c'est toujours l'élément intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des phases durant lesquelles on a plus de fluidité, de charme, de savoir-faire, d'arrondi. Et puis d'autres où on est moins à droit, où on est plus sensible, réceptif, perméable, susceptible. Parfois, ça arrive. Donc, c'est ce qu'on va regarder maintenant, tout au long de cette année. Vénus est en opposition jusqu'au 23 janvier, période durant laquelle on prend les choses très à cœur, on est hypersensible. Donc, ne prenez aucune décision active durant cette période-là jusqu'au 23 janvier. C'est pas terrible. Ensuite, Vénus devient neutre du 23 janvier au 16 février. Neutre. Neutre, c'est ni bon ni pas bon, on l'a bien compris. Aucune influence vénusienne particulière. En revanche, du 16 février au 11 mars, ça, ça m'intéresse. Vénus formera, parce que Vénus passera dans un signe d'air qui vous veut du bien, 120 degrés avec vous, protection de Vénus. On est dans une phase où le charme est particulièrement opérationnel. Votre savoir-faire relationnel, votre douceur, votre capacité à être à droit, fin, entre le 16 février et le 11 mars, période plus, plus, plus en matière de charme et avec les résonances que ça peut engendrer sur le plan affectif et amoureux. Vie privée, c'est très bon. Vénus devient pas terrible du 11 mars au 5 avril. Carré de Vénus, trop de réceptivité, susceptibilité, perméabilité excessive. 11 mars, 5 avril, pas de gaffe durant cette période-là. Vénus redevient tout à fait délicieuse pour vous, là, du 5 avril au 29 avril. C'est une période courte, elle fait 15 jours, 23 semaines, en fait. Donc, on a réussi à faire à peu près ça. 5 au 29 avril, Vénus est belle. Encore une fois, une période de charme. Vénus est neutre du 29 avril au 23 mai, période neutre. En revanche, alors celle-là, ne me la loupez point. Pourquoi ? Vénus va passer en gémeaux, donc pile sur votre tête. Vénus, tac, sur la tête, c'est extra. Période de charme exceptionnelle, la plus belle période de charme pure de l'année, quand Jupiter sera chez vous. Et je vous la redonne, celle-là pour bien l'aggraver sur votre agenda. Tout ce qui peut faire avancer les choses sur le point effectif, 23 mai, 17 juin. Super ! Vraiment, ne me la loupez pas. Ensuite, Vénus devient neutre du 17 juin au 11 juillet. Vénus vous redonne une petite dynamique de charme tout à fait délicieuse au cœur de l'été, entre le 11 juillet et le 5 août. Vraiment très bon. Vénus devient neutre, même pas terrible, pour le coup, au carré, conflit carré. Hyper réceptivité, sensibilité. Attention au gaffe du 5 août au 29 août. Vénus repart dans une phase super protectrice en matière de charme à partir de la fin août. Donc, Trigone, 120 degrés, Vénus en signe d'air. Si on veut de Vénus en signe d'air, excellent du 29 août au 23 septembre. Très très bon, ça aussi. Ensuite, Vénus est neutre du 23 septembre au 17 octobre. Vénus revient vous apporter une opposition, une tension du 17 octobre au 12 novembre. Pas terrible. Et puis, ensuite, jusqu'au 7 décembre, Vénus sera dans un signe neutre. Et enfin, du 7 décembre au 31 décembre, Vénus sera dans un angle de 120 degrés. Super protecteur aussi. Donc, du 7 décembre jusqu'au 31 décembre et certainement un peu au-delà pour 2025. Super période sur le plan amoureux, affectif, charme, délicatesse, sensibilité. Très très intéressant. Cette période-là pour très bien terminer l'année 2024 et amorcer 2025. Surtout que vous avez là une séquence durant laquelle il y a toujours Jupiter le protecteur et Vénus le charme en plus. Les deux pour le prix d'un. Ça, on ne peut pas rêver mieux. C'est dit. À présent, je vais terminer avec l'influence de Mercure. Pourquoi Mercure ? Parce que Mercure, c'est le maître outil des Gémeaux. Mercure, l'intellect, l'intelligence, l'adaptation est très puissant dans deux endroits du ciel. Ce sont les Gémeaux, les Vierges. En Gémeaux, l'intelligence est rapide. L'adaptation est instantanée. La compréhension et l'adaptation sont au maxima de ce qu'on puisse espérer. Donc, en Mercure, forme désespéreux sont des périodes durant lesquelles vos talents oratoires, votre capacité à convaincre, votre disposition à vous adapter, à trouver les bons compromis, à faire passer le message, à négocier ce qui mérite de l'être est formidable. Il n'y a pas d'autre mot. Vous pouvez convaincre qui vous voulez avec les bons arguments. L'esprit est vif, rapide. C'est que du bonheur. En revanche, quand Mercure n'est pas terrible en formant des aspects contrayants dans le ciel, on peut se disperser, on peut faire des gaffes, on peut s'avancer un peu vite, on peut être maladroit, faire très, très attention. Allez, qu'est-ce que ça donne cette année, Mercure ? Mercure n'est pas terrible. Il est en opposition jusqu'à 14 janvier. Donc, début d'année, je suis au 14 janvier. On tourne sa langue cette fois dans sa bouche. Avant de parler, je vous y invite. Écoutez-moi. Mercure est neutre du 14 janvier au 5 février. Neutre. Aucune influence particulière. Du 5 au 23 février, super Mercure. Trigone, excellent pour la communication, la force de conviction, les bons arguments, l'adaptation. Top. Vraiment très bon. 5 février, 23 février. Du 23 février au 11 mars, carré de Mercure, là encore une fois, pas de gaffe. Ne vous laissez pas embobiner, ne vous adaptez pas trop vite, signez bien, lisez bien 2-3 fois les choses avant de les signer. Période à risque, là. Méfiez-vous de cette période-là. Ne vous emballez pas. Communication maîtrisée. Pas d'imprudence, surtout. Pas d'emballement. Clarifiez vraiment ce qui doit l'être dans le détail. Mercure devient intéressant et protecteur du 11 mars au 15 mai, pendant 2 mois. Très bel aspect de Mercure. Il passe en 10e maison solaire, en plus, donc au niveau professionnel. Ça peut être de très belles opportunités à saisir. Je vous le redonne du 11 mars au 15 mai. Deux mois très bons, là, en matière de communication. Mercure est neutre du 15 mai au 3 juin. Mercure redevient extrêmement intéressant quand il passera pile, pile sur votre tête. J'aime beaucoup quand les planètes sont bonnes et qu'elles passent sur notre secteur du ciel. Et il passera en gémeaux, là, du 3 au 17 juin. Je suis d'accord que c'est très rapide, du 3 au 17 juin. Mais cette période-là, elle est exceptionnellement productive en matière de communication, d'adaptation et d'opportunités à saisir. Vraiment exceptionnel. Mercure qui passe sur sa tête. C'est bon. Très bon. Mercure devient neutre du 17 juin au 2 juillet. Neutre. Devient de nouveau très intéressant du 2 juillet au 25 juillet. C'est le style de Mercure. Très bon pour la com, l'adaptation. Pas terrible du 25 juillet au 15 août. Pas terrible. Redevient intéressant du 15 août au 9 septembre. Très bon pour le coup. C'est vraiment on-off, là. Redevient pas terrible du 9 septembre au 26 septembre. Et à partir du 26 septembre jusqu'au 13 octobre. Très bel aspect trigone de Mercure, encore une fois. Tout ce qui est échange, communication, adaptation. Encore une fois, on a une période particulièrement heureuse à saisir. Ensuite, du 13 octobre au 2 novembre, Mercure devient neutre. Et du 2 novembre jusqu'au 31 décembre, Mercure sera en opposition. Attention à tout ce qui se passe, là, en matière de communication, de signature, d'opportunité, d'engagement rapide. Durant cette fin d'année 2024. Mais encore une fois, vous avez vu, c'est rapide. C'est très passager. Juste être un peu vigilant à ne pas s'emballer durant cette phase-là. Voilà. C'était les influences cumulées de toutes ces planètes durant cette année. Pour résumer, je voudrais vraiment insister sur ce plan-là. C'est, vous avez le bol, la chance d'avoir cette année un truc vraiment exceptionnel, qui est le passage, en conjonction, en direct, de la planète la plus heureuse de toutes. Cette planète, c'est Jupiter. Jupiter, ce sont, vous l'avez compris, il fait son tour en 12 ans. Donc, quand on a Jupiter au-dessus de sa tête, c'est les périodes durant lesquelles tout est possible. Tout est possible en matière de positif, de chance, de constructif, d'opportunité, de contact, de rencontres, d'expansions, de partenariats. On ne fait pas mieux. C'est ça. Je suis très insistant sur ce plan-là. Mais ça se prépare, ça se canalise, ça s'organise de façon à mettre toutes les chances de son côté. On peut vivre cette période de Jupiter comme une année. Tout est facile. Ça, c'est un peu les situations de facilité. Très belle année. Mais on peut aussi en profiter pour construire sur des bases solides et mettre les bonnes pierres aux bons endroits pour construire la bonne stratégie, la bonne dynamique et la bonne angularité pour que ce que l'on va mettre en place durant cette phase particulièrement heureuse ait une sorte de pérennité et que ça s'inscrive dans la durée. Parce qu'une fois que l'aspect est passé, il n'y a plus rien. Donc, si on s'appuie là-dessus pour prendre de l'expansion, pour changer de cas, pour se donner les moyens d'avancer, on ne peut pas rêver mieux. Parce qu'après, on est porté. C'est comme les grands oiseaux. Ils s'élèvent dans le ciel et puis après, ils se laissent planer. Ils peuvent bénéficier de l'influence du vent pendant une beaucoup plus longue période que ceux qui font des petits vols par à-coupes et tombent vite sur Terre. Donc là, c'est très, très, très intéressant ce qui arrive cette année. Et puis, on en reparlera pour 2025 parce que ce n'est pas fini. Et puis enfin, vous avez Pluton. Pluton qui a cassé les pieds. Depuis une éternité à tous ceux qui étaient avec des planètes en capricorne, en cancer, en balance, en bélier. Vous, ils ne vous touchez pas. Mais là, il devient enfin un angle hyper constructif et intéressant qui va durer une quinzaine d'années. Donc, ce qu'on met en place cette année m'intéresse à plus d'un titre. Parce qu'on est vraiment dans une phase charnière de votre existence. Et tous les enjeux qui sont canalisés autour de ce que vous voulez consciemment réaliser peuvent vraiment s'inscrire dans du concret et dans l'amorce d'une très belle phase. Voilà, c'était l'idée. Bon, vous avez bien compris l'idée. C'est qu'un orchestre. C'est une harmonie à trouver entre les différents éléments. On sait l'influence. Et toutes les planètes, tout ce que je viens de vous donner comme indice concernant les influences planétaires qui vont passer sur le secteur gémeaux peuvent concerner plein de choses. Si vous avez l'ascendant gémeaux, tout ce que je viens de situer va s'orienter sur l'image que vous projetez de vous et les liens que vous créez avec les autres sur le plan relationnel et social extérieur. Si c'est le Soleil, si vous êtes gémeaux, c'est vos objectifs propres. Si c'est votre Lune, c'est votre vie privée et votre fonctionnement au quotidien. Si c'est votre Mercure, ça va concerner toute l'année les liens sur votre manière de communiquer. Sur si c'est Vénus que vous avez en gémeaux, vos amours. Si c'est Mars, votre action. Sur si Jupiter, votre expansion. Sur Saturne, votre sagesse. Enfin, à chaque fois que vous avez des planètes en gémeaux, tout ce qu'on vient de dire, les impacts. Mais impacte un secteur particulier. Donc à vous aussi de savoir où étaient toutes les planètes au moment où vous êtes nés. Parce qu'en général, elles sont toutes à des endroits différents. Et c'est pour ça qu'un thème, c'est riche. Parce que c'est un maximum de composites, comme un orchestre. Vous avez le chef d'orchestre qui est le Soleil. Et chacune des autres planètes a un rôle, une fonction, qui vient s'additionner pour créer une harmonie plus ou moins facile, en fait, tout simplement. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter pour cette année 2024. Merci pour la gentillesse de vos messages, de vos gentils commentaires, de vos abonnements, de vos partages. Et puis, je vous prépare plein de trucs, comme d'habitude, encore cette année. À bientôt. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup. Parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. Et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple pour la voir. Cliquez là. C'est très simple pour la voir.